Cette météo, il fait chaud. Après, ne nous plaignons pas. On se plaignait qu'il faisait un temps de merde. Bah là, il fait beau. Réjouissons-nous quand même. Comme même. Franchement, c'est bien. Salut, salut ! Abonnez-vous, bande de pince. C'est dit tellement bien. Surtout que c'est bientôt la fin, là. Là, j'ai pas atteint. C'est 60, normalement, là. Là, 60. D'ailleurs, c'est pas 29, ça doit être 30, normalement. Il y a eu un sub, là. J'ai vu. Or live. Voilà. Voilà. Bonsoir. Oh, putain, il fait chaud. Avec le PC qui tourne à côté, là. Oh là 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 là. Ah, bon anniversaire, Mysterious Paranormal. Bon anniversaire. Ça y est, tout le monde te le souhaite. Bah voilà. La commu. Un corsaire de plus, on est cerné. Oh, ça va. Ça va, Sénat. J'arrive pas à caster sur ma télé ce soir. Ah. Y'a fait pas. Pourquoi j'ai pas le nom de spectateur un jour, moi, là ? Comment ça se fait ? Pourquoi c'est tout pété, là ? Pourquoi ces fenêtres sont pétées ? Faudra, j'ai redémarré mon PC après le live, moi. Ah, voilà, c'est mieux, là. Hop. Et hop, là. Voilà. C'est bon. C'est une chance qu'on ne peut pas lecturer la chanson du Jeux des Diversaires du Club de Holoretté. Bah, on pourrait, mais après, dans le replay YouTube, ça va péter. Bonne soirée, Mifiquel. Encore d'images. Bah, je sais pas trop, là, j'ai lancé Streamlabs avant et ça a carrément craché le PC, la caméra, tout. Ça a bugué. Oui, justement, j'ai Chrome qui a bugué, tout ça. Après, le truc, c'est vrai que l'ordinateur, je ne le redémarre jamais. Là, ça fait 10 jours qu'il a allumé. Une fois de temps en temps, ça fait du bien de le redémarrer, vu qu'il y a des mises à jour. Je sais pas s'il y a eu des mises à jour Windows. Non. Mais du coup, il faudrait que je le redémarre un coup. Idéalement, il faudrait que je fasse un gros reformat. Ah oui, ça bug encore. J'ai toutes mes icônes qui bug en dessous. Mais j'avais pas envie de le redémarrer avant de faire le live parce que je suis en train d'envoyer le vlog sur YouTube. Donc je voulais pas péter l'envoi. C'est le birthday de Mysterious Paranormal. Aujourd'hui, je suis allé chez Promocash. Vous savez, les grossistes alimentaires comme Nétro et tout ça, pour demander une carte. Et j'ai pu, du coup, faire la carte. Et j'ai analysé les tarifs en prix gros. Donc j'en parle en vlog, mais là, j'en parle un peu en exclusivité sur le live kick. Parce que depuis qu'on a lancé l'entreprise, il y en a plein qu'on dit, vous devriez acheter chez Promocash, vous devriez acheter chez Métro, machin et tout ça. Il faudrait acheter dans des trucs spécialisés pour les professionnels. Et ben, j'ai regardé tout. J'avais ma liste de produits. Avec mes prix au kilo, machin et tout, où on achète d'habitude chez Inter et tout ça. Et ben, en fait, c'est absolument pas avantageux. Alors, en prenant en compte le fait que nous sommes du micro, qu'on n'est pas soumis à la TVA, qu'on n'a pas un volume de produits non plus colossal comme un resto, ce n'est pas intéressant. Acheter un pot de 25 kilos de mayonnaise pour payer 10 centimes de moins au kilo. Et du coup, j'ai fait un peu le tour, farine, sucre, machin, tous ces trucs-là, le beurre et tout. Et en fait, tout est plus cher que chez Inter. Et du coup, il y a quand même des trucs intéressants. Donc c'est bien qu'on ait pris la carte. Comme j'ai dit, ils vendent des boîtes en carton. Donc si un jour, on est en rush et qu'on n'a plus assez de boîtes parce qu'on n'osait pas tout de suite livrer autres, on sait que dans l'urgence, on peut acheter des boîtes. Ce sont plus chers, certes, mais on peut acheter des boîtes chez Promocage. Donc ça, c'est bien. Les boîtes, les emballages, les trucs de tarte, les fonds de tarte, les machins et tout ça, on peut acheter. Donc ça, c'est bien. Tous ces trucs-là, les petits pots, les machins, les pots à glace, ils ont tout ça. Et à mon avis, vu la gueule des trucs, à mon avis, ils commandent au même endroit que moi, j'ai commandé. Oui, mais trop, ça existe encore. Mais pour tout le reste, même la farine, la farine, moi, je la touche à 85 centimes le kilo. Et là, elle est à 87 centimes, donc elle est plus chère. Et pour du 25 kilos, donc le sachet de farine commas, tu vois. Donc franchement, ce n'est pas intéressant. Pour la bouffe, pour les ingrédients, comme j'ai dit, on ne va pas acheter 25 kilos de maillot, quoi. Tu fasses quoi avec 25 kilos de maillot ? Par contre, ça fait quand même un peu mal au cœur d'être dans un truc comme ça. Moi, j'aime bien les manger au resto et tout. C'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, je disais, ça fait mal au cœur quand tu vois un rayon complet de sauce déjà faite. Sauce à l'agneau, sauce bourguignonne, sauce machin, sauce machin, mais dépôt et mouse comme ça, tu vois. Où il y a juste à rajouter de la poudre, en fait. Il y a juste à rajouter de la flotte, tu te dis. Mais bon, après, voilà, je comprends qu'il y ait des gens qui achètent là-dedans. Mais en tout cas, pour nous, non. Ce n'est pas intéressant. En tout cas, au niveau de l'alimentaire, ce n'est pas intéressant. Mais ça peut dépanner. On va dire que ça dépanne. Il y a quand même des trucs qui peuvent dépanner. Mais voilà, si un jour, on a besoin d'emballage, des trucs et tout ça, ils vendent même de l'électro et tout. Bon, à la limite. Mais comme j'ai dit, on n'est pas soumis à la TVA, nous. Parce que généralement, si tu es soumis à la TVA, du coup, dans ta déclaration de TVA, tu déclares la TVA que tu as payé, la TVA que tu as revendu, tu vois. Donc, il y a quand même des deals à faire, tu vois. Tandis que là, nous, on n'est pas soumis. Donc, même ça, ce n'est pas intéressant. Des fois, ils font des promos intéressants pour la viande, mais grande quantité. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, la nana. Elle m'a dit souvent, sur le frais, il y a des grosses promos qui valent le coup, mais c'est des gros volumes, quoi. C'est genre 50 kilos de bœuf. Tu sais quoi avec 50 kilos de bœuf, tu vois ? Les boissons, si. Si on était amené à vendre des boissons soft, genre des petits coca, des trucs, oui, là, c'est intéressant. Oui, là, par contre, c'est intéressant. Et encore. Mais c'est déjà plus intéressant. Même des bidons de jeunes d'œufs, ouais, j'ai vu. Mais bon, après, voilà, il en faut pour tout le monde. Et je comprends que, comme j'ai dit, pour nous, ce n'est pas intéressant. Mais je ne doute pas que pour d'autres, ce soit intéressant. Des grands restos, genre Buffalo, machin et tout. Et encore, eux, ils se font livrer directement par la centrale. Mais voilà, il y a des grandes marques. Ouais, il y a des grandes marques. Ouais, ouais, il y a des grandes marques et des marques de bas prix. Et d'ailleurs, je ne savais pas, mes promocages, c'est Carrefour. C'est la chaîne de magasin Carrefour. C'est pour ça que tu retrouves des mayonnaise simply, les trucs top budget, machin et tout ça. Donc voilà, au moins, j'aurais vu, j'ai calculé, j'ai vu que ce n'était pas intéressant. Bon, ben voilà, au moins, j'aurais vu. Si vraiment, un jour, on a besoin de contenants, on sait qu'il y en a là-bas. Au moins, ça, c'est bon. Et puis après, pour le reste... Si, l'alcool, ben oui, l'alcool, en grosse quantité, ils vendent des trucs de Jagger Master, là, en 5 litres, 10 litres et tout. Mettez-la, Maus, ou les fûts de bière, les trucs comme ça. Peut-être, à la limite, ça, c'est intéressant. Je n'en sais rien, bon, pas d'alcool, mais pour le reste, non, 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 non. Il y a du rhum orangé. Ouais, il y a du don papa, il y a des trucs comme ça, ouais. Ça, par contre, j'avais demandé à Geoffrey, au niveau de l'alcool, c'était intéressant. Oui, il y a des rouleaux d'œufs à découper. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 j'ai vu. Aux Etats-Unis, ça se fait beaucoup, le jaune d'œuf en bouteille, le blanc d'œuf aussi. Mais bon, après, voilà, chacun a sa culture et tout. Mais bon, au moins, j'aurais vu. Même pas pour l'alcool. Ah ouais ? Moi, j'ai demandé à Geoffrey, il avait regardé vite fait, mais bon. Et comme je vous dis, voilà, pour nous, c'est pas intéressant. Mais bien sûr que pour d'autres, c'est fortement intéressant, je pense. Quand t'as du volume, genre le pot de 25 kilos de mayo, enfin, moi, je me vois pas avec un pot de 25 kilos de mayo dans ma cuisine, quoi. Le bordel, il est comme as. Tu le rentres même pas dans le frigo. Faut une chambre froide et tout, tu vois. Donc, non. Non, 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 non. Des desserts alcoolisés, je me posais la question, j'imagine que oui. Oh, non, je ne pense pas. Non, on n'est pas des billes de boisson et on ne manipule pas l'alcool. Et pourquoi on ferait des desserts alcoolisés, d'ailleurs ? Ouais, mais si nous, on avait encore des poules et qu'on utilisait les œufs du poulailler, on serait soumis à... Il faudrait demander un agrément. Si, par exemple, on avait des poules qui nous ferait des œufs tous les jours, si on voudrait utiliser les œufs de nos poules pour notre activité professionnelle, il faut faire une demande d'agrément. Ouais, ouais. Des fois, tu te dis que c'est quand même beaucoup plus simple de bosser au black. Non, non, baba au rhum et tout ça, de toute façon, on ne le fait pas. Ouais, ouais, il faut une demande d'agrément. Si, les baba au rhum, rien à voir avec les débuts de boisson. Bah, après, moi, je n'ai pas demandé à la chambre de l'artisanat, je m'en fous.